Salut salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne je vous avais promis une énorme vidéo rentrée rétro gaming et je vous ai pas menti vous allez voir c'est enfin là juste à côté de moi le colis vient d'arriver le plus gros colis de collection que j'ai reçu en une seule fois c'est vraiment un truc de dingue en fait c'est un gros carton rempli de jeux et pas n'importe quel jeu je sais pas si je pourrais vous en montrer un aperçu voilà en gros c'est un jeu un carton qui contient plus de 50 jeux super famicom en boîte voilà donc ça c'était vraiment ce que j'attendais de pied ferme depuis plusieurs mois c'est enfin là je vais vous les présenter tous les jeux sont pas complets mais sont toutes les boîtes sont en bon état la plupart en notice et cartouches incluses certains sont totalement complets avec la spin cart etc et pour couronner le tout avec j'ai reçu la superbe la magnifique super nintendo mini de l'époque qu'on appelle aussi super famicom junior au japon sauf que là c'est une version américaine vous voyez le port cartouche rectangulaire elle est totalement magnifique super bien conservée il n'y a pas il n'y a pas de jaunissement du tout quoi les magnifiques avec les manettes américaines du coup elle est incroyablement bien conservée et bien évidemment je vais la modder avec la puce ff6 man avec du dégitter pour enfin pouvoir streamer de la super nes avec de bonnes conditions sans problème technique et puis l'idée ça va être de mettre un petit adaptateur ici pour pouvoir aussi y rentrer les cartouches européennes et japonaises voilà donc ça va être ma nouvelle console de référence pour jouer à la super nes je sais pas ce que vous en pensez mais rien que ça c'est une pièce incroyable il faut savoir qu'elle coûtait vraiment pas très cher puisque je l'ai acheté au japon j'achète tout au japon j'ai pas acheté sur un site américain elle m'a coûté 40 euros voilà 40 euros pour ce modèle franchement je suis ultra content c'est là j'en ai eu un paquet des super nes et super famicom entre les mains celle là c'est de loin le plus beau modèle le modèle que je voulais le modèle ultime des super nes de l'époque c'est top voilà donc ben je vous propose de faire vite fait enfin vite fait non ça va pas être très rapide puisqu'il y en a un gros paquet mais on va pas s'attarder sur chaque pièce je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans ce loup alors il y avait des jeux intéressants il y avait des jeux moins intéressants je les ai pas encore trié donc ils vont je vous les présenter comme ils viennent et puis voilà donc il y avait des jeux de casino comme ceux là voilà que dire alors non ça c'est du pachinko pas je suis pas super intéressé par ça bon après ceci dit c'est intéressant d'en avoir au moins un dans sa collection pour là il y en a plus qu'un pour le coup mais pour juste pour savoir que ça existe et puis bon pourquoi pas une petite session de temps en temps pour les animateurs du genre moi je pense pas que j'y jouerai très très fréquemment voilà vous voyez qu'au japon ça coûtait 500 rien donc c'était déjà vraiment pas très cher voilà c'est vraiment ça ça fait partie des jeux les moins intéressants du carton on va dire allez j'enchaîne avec un space invaders et oui je vous ai montré la collection des space invaders sur switch et je vous avais dit que ce jeu existait sur toutes les plateformes quasiment toutes les plateformes sorties jusqu'à ce jour et oui c'est un grand classique et c'était pas un mensonge on le retrouve vraiment sur toutes les plateformes ceci dit c'est plutôt sympa d'avoir ce grand classique dans sa collègue alors celui-là je crois qu'il manque la notice voilà voilà il y a juste jeu et boîte c'est bon j'aime bien ce jeu j'aime bien cette boîte par l'or alors ça aussi c'est un jeu de casino donc je vais pas m'attarder dessus il va y en avoir quelques-uns comme ça alors ça c'est un petit jeu de foot que je ne connais pas world soccer sur super nes j'aime beaucoup la jaquette japonaise je pense qu'en europe on a un truc bien dégueulasse là ça donne envie d'essayer en tout cas après ça reste un jeu de foot assez lambda à mon avis allez j'enchaîne on passe du coq à l'âne avec un énorme classique le super mario world considéré par beaucoup comme le meilleur jeu de cette console un jeu exceptionnel que j'avais étant petit bon bien évidemment j'ai joué en version pâle en version avec les textes en anglais ou en français je sais plus si c'était entièrement traduit oui peut-être bien oui c'était peut-être du français là vous avez la version japonaise avec une superbe illustration donc c'est très chouette ça de le rentrer je sais pas combien ça cote ça doit pas côté beaucoup mais c'est toujours chouette de l'avoir donc qui concontri 3 voilà donc ça c'était il y avait la trilogie dans le dans le lot et je crois ouais celui là il manque la notice il me semble qu'il y en a où il y a la notice enfin bref ils sont pas tous complets moi vous savez j'ai pas une grosse collection super famicom et je n'attache vraiment pas beaucoup d'importance aux notices d'une manière générale alors là pour une collection japonaise j'en ai un peu rien à faire moi ce qui m'importe c'est d'avoir la belle boîte d'origine avec le jeu à l'intérieur et la cale en bon état c'est ce qui m'apporte le plus encore un jeu de casino par l'or 7 cette fois il y en a eu 7 incroyable le très célèbre street fighter 2 cultissime dans avec une illustration qui incarne les années 90 on va dire elle est un peu spéciale mais mais je l'aime bien quand même on sent que les voilà les combattants sont déterminés ils aiment bien montrer leurs dents ils aiment bien grogner voilà c'était l'interprétation d'artiste qui a fait cette jaquette par contre le jeu vous connaissez c'est excellent dragons dragon quoi 6 un excellent opus de la série un des plus beaux jeu d'ailleurs de la super famicom ça c'est un des jeux que je vais m'évertuer à patcher je vais je vais essayer de mettre une traduction une plus de traduction à l'intérieur de la cartouche d'origine sans détériorer le jeu d'origine avec un micro interrupteur je suis en train de concevoir ça je ne sais pas si ça va aboutir mais en tout cas c'est un de mes projets bricolage et oui tous les rpg incroyable qu'on a sur super famicom ce serait vraiment dommage de pouvoir en profiter en français ou en anglais parlor 3 le cousin des autres jeux de casino à la on a un jeu de shogi vous savez l'espèce de jeu d'échec japonais donc ça pareil si vous parlez pas japonais ça va être un peu compliqué ou au moins si vous connaissez pas les règles mais c'est intéressant de voir à regarder avec les lettres qui brillent je trouve je trouve la boîte assez sympathique je suis content d'avoir dans la collègue même si bon bah il faudrait que j'apprenne j'apprenne les règles de jeu ça doit être intéressant il faudrait vraiment que le sérieusement que j'aime bien les échecs de base au feu et j'essaye les le show guillemps c4 pourquoi pas alors là on a un jeu c'est un jeu de balle aux prisonniers avec kamen rider et j'ai oublié les autres super héros japonais ultraman et compagnie c'est bande presto qui avait sorti une série de jeux sur ces personnages là et je dois dire que c'est assez culte au japon alors que c'est complètement inconnu en occident mais j'aime beaucoup cette série de jeux je crois que ça s'appelle comment déjà dodgeball tournament me semble-t-il à moins que ce soit celui ci parce que j'ai un doute là c'est pareil du coup c'est bande presto qui nous propose un jeu de balle aux prisonniers avec les super héros japonais ultraman kamen rider et compagnie ensuite donc quiconque ton quiconque contre il 2 pardon un des jeux les plus enfin peut-être le jeu le plus dur de la série c'est celui qui m'a un peu dégoûté on va dire enfin pas dégoûté vraiment mais j'ai lâché la manette avec celui-là alors que le 1 je le trouvais quand même assez bien équilibré il est assez hardcore faudrait que je m'y remette faudrait que je me force à le terminer ce jeu là aïe j'enchaîne avec rayon chin chan un dessin animé pour les enfants japonais qui a eu une adaptation même plusieurs adaptations mais là c'est l'adaptation super famicom du dessin animé en jeu vidéo rien de particulier à dire c'est un petit jeu de plateforme pour les enfants et si vous comprenez pas le japonais c'est un peu compliqué d'y jouer ensuite à ça c'était une des belles pièces du colis le premier final fight sur super nes alors vous savez vous savez peut-être pas et faire le fight a eu de nombreux portages à la base c'est un jeu d'arcade qui avait fait une forte impression puisque avant final fight on n'avait que des beats em up avec des petits sprites à la double dragon mais quand c'est sorti 88 ou 89 je crois avec d'énormes sprites qui prenaient presque tout l'écran ça a été assez incroyable en plus c'est c'est super stylé c'est le jeu qui va poser toutes les bases dont street of rage va s'inspirer pour créer cette célèbre série de jeux également et ça c'était un jeu de lancement de la console et bon bah c'est pas une conversion parfaite mais elle est quand même très propre même s'il manque un personnage et quelques trucs et même si je vous conseille de plutôt jouer à la version méga cd si vous avez le choix ou à la version arcade encore mieux mais c'est quand même très très chouette et puis par contre il y a eu des suites alors final fight 2 qui est pour le coup une exclusivité super famicom le 2 je l'ai pas encore fini je dois dire que c'est quand même assez long et on finirait même presque par par s'ennuyer je trouve sur ce jeu ou alors j'étais pas vraiment en mode je sais pas en tout cas j'ai pas réussi à accrocher jusqu'au bout mais bon il est quand même intéressant il paraît-il que le 3 est par contre bien bien meilleur mais par contre comme il coûte super cher je ne l'ai pas encore acheté mais il est dans ma wishlist certainement qu'un de ces 4 je le récupérerai on enchaîne avec alors ça c'est quoi c'est un jeu de je pense que c'est un RPG action RPG ah oui Far East of Eden heureusement il y a le nom en anglais tout en haut sinon j'aurais été incapable de le traduire voilà donc ça ça serait aussi également un jeu à traduire jaquette intéressante ça ressemble à un animé de manga ensuite FEDA donc ça c'est du JRPG également FEDA qui était un gros titre de la Super Famicom et je crois pas qu'il y ait eu je sais plus s'il a été traduit s'il y a eu des versions occidentales ou pas mais très certainement même s'il n'y a pas des versions officielles il y a eu des fan trad et donc j'essaierai également d'y mettre une chipset pour le traduire alors vous savez qu'à l'époque l'animé qui faisait rage à travers le monde c'était Dragon Ball Z tout le monde ne jurait que par ça ou presque même si je pense qu'à l'époque One Piece existait déjà ça n'avait pas encore pris l'essor que ça a maintenant et ce qu'il faisait en tout cas en France et je pense qu'aussi au Japon ça avait une place assez considérable Dragon Ball était vraiment le manga impactant de l'époque et donc là on a un des nombreux jeux de combat qui existent sur cette licence sur cette machine et je vais essayer de les collectionner tous comme les Pokémon Ah ça, ça m'a fait vraiment marrer regardez-moi ça un jeu de rugby comme si en 1990 les japonais étaient fans de rugby je ne sais pas et pour voir l'escal il faudrait vraiment que je le teste en live celui-là parce que il y a un petit côté cartoon il y a un petit côté c'est même pas du Olivier Tom on dirait du Kunio-kun quasiment et puis un jeu de rugby sur Super Famicom en vrai je connais un petit peu les règles du rugby donc ça se tente même si je ne connais pas le japonais il faudrait que je le fasse celui-là mais la jaquette elle est incroyable la jaquette est extraordinaire je trouve ensuite on a un beat them up très très bizarre toujours distribué par Bandpresto et ses petits super-héros un peu chelou ça ressemble un peu à du Goldorak mais je ne serai pas dire avec exactitude ce que sont ces petits persos en particulier j'avais testé un petit peu le jeu il y a un petit côté River City Rampage vous savez où vous avez de la liberté de mouvement vous explorez une ville vous pouvez rentrer dans une école dans votre école tabasser un peu tous ceux que vous croisez donc ouais je ne sais pas si lequel a pompé sur lequel mais bon c'est pas aussi bon je dirais que que River City Rampage mais c'est quand même assez intéressant ah ben je vous l'avais déjà montré un petit doublon du lot un Super Mario World alors pourquoi pas potentiellement faire gagner celui-ci sur la chaîne via un concours que je n'ai pas encore décidé mais les petits doublons comme ça Super Famicom ben ça serait peut-être intéressant de les faire gagner aux abonnés de la chaîne voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas c'est toujours sympa d'avoir ces petites pièces dans sa collègue un jeu qui a été remasterisé qui a eu son remake très récemment sur la Switch c'est le fameux Super Mario RPG un jeu très sympa et celui-là aussi j'essaierai de le traduire parce qu'en version US et alors il n'était pas sorti en Europe version US Kike pourra le confirmer ça coûte une blinde celui-là vous le connaissez très certainement A Link to the Past AK Zelda 3 peut-être le meilleur opus de la série enfin c'est du ratir tous les opus sont assez différents les uns des autres assez originaux et tous assez excellents à leur manière celui-là en tout cas c'est celui qui a bercé mon enfance et qui est peut-être le plus cher à mon coeur sur cette console je l'avais déjà en PAL mais pas en boîte et là la cover et la boîte je la trouve vraiment sympa il y avait déjà ce petit côté cartoon Philippe CDI je ne sais pas je le trouve un peu chelou ce Link il fait un peu trop mature un peu trop adulte par rapport au design qui vont sortir par la suite et surtout par rapport au design qu'il a dans le jeu là il a l'air vraiment plus d'un enfant mais si je la trouve vraiment sympa quand même la jaquette donc voilà je suis content de rentrer ce petit Zelda qui n'est pas forcément un jeu hyper recherché puisque les jeux Super Famicom sont quand même beaucoup plus accessibles que les jeux Super Nintendo ceci dit ça reste un jeu exceptionnel n'est-ce pas alors qu'est-ce que c'est que ça un jeu de bagnole de 94 apparemment je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus apparemment il y a du multijoueur splitté horizontal à tester ça a l'air assez scénarisé on voit là des personnages modélisés pixelisés dans des scènes à voir voir comment ça marche ce truc pourquoi pas ça peut être sympa un petit jeu de bagnole sur Super NES un grand classique de la console enfin un des grands classiques c'est le troisième opus des Bomberman il y en a eu 5 quand même sur Super Famicom plus des des speed-off là on a Bomberman 3 c'est le premier je crois à inclure les monctures donc un épisode intéressant je l'avais en loose et là j'ai eu la boîte en plus donc c'est cool je vais pouvoir le compléter pareil pour Makai Mura Makai Mura un truc comme ça Super Boussat Ghost avec une magnifique jacket une des plus belles peut-être de la console et un jeu incroyablement dur mais incroyablement bon voilà ça c'est un des jeux il faut s'y plonger et il faut passer un gap enfin voilà il faut se forcer à continuer même si on meurt en boucle un peu à l'instar d'un Dark Souls mais on est largement récompensé à la fin lorsqu'on maîtrise le jeu c'est une pure merveille nous avons Sylvalion Sylvalion alors là c'est le seul jeu qui est juste une boîte vide en fait et j'ai même pas le jeu en loose donc je pourrais pas vous en dire beaucoup tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un jeu qui a une petite cote et là comme j'ai vu que la boîte se vendait à 10 balles je crois un truc comme ça je l'ai pris en espérant le compléter plus tard donc je pourrais pas vous en parler beaucoup c'est une sorte de shoot them up je veux pas dire de bêtises mais ça me fait penser un peu à Snake dans le sens où on a un dragon qu'on peut déplacer sur les 4 axes qui va grandir au fur et à mesure qu'il mange des choses donc vous savez le petit jeu Snake qu'on avait sur les Nokia 3310 à l'époque ça fait penser à ça ensuite Elferia un JRPG avec une DA vraiment bien prononcée vraiment atypique et sympathique je l'aime beaucoup j'aime beaucoup ces tronches ça fait presque de la bt occidentale mais avec quand même une petite touche manga c'est entre les deux c'est très sympa j'aime beaucoup donc à voir j'aimerais bien le traduire celui-là aussi je sais pas ce qu'il vaut mais voilà c'est marqué A Fantastic Theater Elferia ça c'est un jeu à traduire et à faire ensuite on a SimCity des SimCity on a eu plusieurs sur la Super Famicom c'est pas forcément ma tasse de thé et c'est pas forcément non plus très jouable lorsque c'est pas traduit puisque c'est un jeu de gestion pour lui jouer sur PC en vrai en français c'est quand même plus agréable ensuite on a un jeu Squaresoft donc très 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 qu'est-ce que je veux dire certainement un JRPG ça a l'air quand même assez comique celui-là je ne le connais pas je sais même pas le titre c'est terrible là je pourrais pas vous le traduire comme ça ça a l'air marrant voilà encore un truc à traduire allez on file la trilogie qu'on a fait complètement à l'envers des Donkey Kong Country voilà le premier est en très bon état rien à redire celui-là je l'avais fait en entier en live sur la chaîne ensuite ah bah voilà une autre masterpiece Final Fantasy VI considéré par beaucoup comme le meilleur opus de la série en 2D c'est vrai qu'il est il est incroyable en même temps le gameplay et l'histoire est incroyable et en même temps la prouesse technique pousse enfin voilà on pousse les limites de la Super Famicom à son paroxysme avec un carrément un opéra un orchestre qui sonne vraiment bien en chiptune sur cette bécane voilà des personnages attachants plein d'émotions c'est un jeu que j'aimerais bien refaire je l'avais fait en version je l'avais fait sur Playstation 1 donc la Playstation 1 c'était cette version là avec quelques cutscenes en plus je sais que la version GBA propose de nouvelles choses encore je le referai certainement sur Switch parce que là il a été remasterisé en 2D HD avec des petits effets supplémentaires mais je pense que ça vaut le coup aussi de faire l'expérience de le relancer sur une bonne vieille bécane une Super Famicom pour voir à quel point la machine est capable d'afficher de belles choses voilà et puis pour pouvoir en profiter sur écran cathodique également toujours sympathique ensuite on a un jeu de baseball vous savez que les japonais adorent le baseball c'est un peu leur sport national donc là on a la version 96 de la grande licence Konami de baseball il y en avait eu un chaque année je pense que celui-là c'est le dernier ça m'inspire pas trop ce petit bonhomme après peut-être qu'il est sympa qu'il est technique moi je connais rien au baseball pourquoi pas l'essayer un jour ou l'autre mais je pense pas qu'il ait plus d'intérêt que cela ça a l'air d'être un peu le FIFA japonais version baseball quoi ensuite on a regardez-moi cet artwork on avait quand même des oui voilà des illustrations de grande qualité sur les boîtes japonaises et c'est pour ça aussi que ça me faisait extrêmement plaisir de recevoir ce lot de nombreux jeux là on a donc un jeu de stratégie sur la fameuse guerre des 5 royaumes me semble-t-il ah non peut-être pas non là je dis des bêtises on a du samouraï ça doit être l'air des dos donc je sais pas trop est-ce qu'on a on a pas le nom traduit quelque part bon bah je sais pas si vous connaissez le jeu dites-le moi ça a l'air d'être de la strat avec peut-être un côté c'est peut-être du jrpg je dis peut-être des bêtises en tout cas l'univers ça a l'air d'être du japonais médiéval ensuite vous connaissez certainement Othello ben là on a l'adaptation sur Super Famicom de ce fameux jeu de société j'aurais préféré à choisir un jeu de goût mais pourquoi pas Othello on reste dans du grand classique avec la suite de Tetris Super Tetris 2 plus Bomblis je sais pas ce que c'est Bomblis ah oui c'est un autre jeu ça donne ah d'accord on peut voir là l'illustration donc on a Tetris ici et là Bomblis apparemment très bien bon bah Tetris c'est comme Space Invaders on l'a absolument sur tous les supports possibles et imaginables ensuite alors celui-là je pense que c'est pas un bon jeu ça a l'air d'être un jeu comment ça s'appelle un jeu de Mahjong mais je trouve la jaquette hyper énervée elle est vraiment elle est vraiment classe par contre ouais je sais pas il y a un côté scénarisé ça a l'air un peu chelou on peut voir là tout en haut une femme peu vêtue avec de la boue ou je sais quoi dessus ça a l'air très bizarre mais je trouve l'illustration marrante en tout cas ensuite ah oui alors ça comment ça s'appelle déjà j'ai oublié le nom de cette série de jeux c'est en fait des mini-jeux je crois ou en fait c'est une sorte de jeu de loi vous lancez un dé votre personnage avance et après il y a des mini-jeux à faire c'est assez sympa à faire à plusieurs mais il faut passer la barrière de la langue malheureusement ensuite on a Super F1 Circus un jeu de course de F1 qui a l'air assez lambda même la jaquette elle est pas incroyable je trouve un peu Sunfade d'ailleurs voilà rien à dire de plus et on enchaîne avec un deuxième jeu de F1 Super F1 Hero et là les graphismes ont l'air vachement mieux quand même comparé à l'autre je vous mets les deux en comparatif il y en a qui a l'air d'afficher des graphismes bien plus de manière bien plus simpliste et bien plus naïf et l'autre ça a l'air presque d'être des photos pixelisées donc à voir ce que ça donne ensuite un petit jeu Gundam un jeu injouable pour nous autres occidentaux et si vous connaissez le japonais et que vous avez vu la série peut-être que ça va vous plaire c'est des jeux spectaculaires avec une grosse réalisation et pas beaucoup de gameplay j'ai l'impression allez un autre jeu de baseball parce qu'il en fout plus qu'un bien évidemment il y en a eu plein il y en a eu des dizaines sur la Super Famicom celui-là c'est la version de Namcote vous voyez c'était Namcote à l'époque pas Namco vous avez vu le 3 vous voyez maintenant le 2 avec sa superbe cartouche dorée Bomberman 2 alors je ne sais pas pourquoi c'est le 2 le plus célèbre mais voilà Bomberman 2 c'est le plus célèbre c'est celui que la majorité d'entre vous avait connu à l'époque et pourtant ce n'est pas forcément le meilleur moi je préfère le 5 après c'est la version simple sans furiture sans monture sans trop de trucs de rajout qui marche bien qui apporte quelques améliorations par rapport au 1 c'est un peu comme les Megaman les Bomberman chaque opus apporte un nouvel élément de gameplay et on a toujours un mode histoire mais l'intérêt principal c'est dans le mode multi je rappelle que c'est jouable avec le multitap 4 ou 5 je pense que c'est 4 sur Super NES et 5 sur PC Engine voilà donc Bomberman content de le rentrer c'est pareil j'aimerais les avoir tous vous avez présenté SimCity il y avait aussi je vous avais dit qu'il n'y en avait pas qu'un là il y en a SimCity 2000 c'est dans la même veine Romancing Saga là on a eu droit au remaster sur Switch excusez moi c'est une série de JRPG je crois que c'est Square si je ne dis pas de connerie ouais c'est ça Square Soft qui n'avait pas été traduit qui n'avait pas été porté à l'époque il a fallu attendre 2020 ou un truc comme ça pour pouvoir jouer en français je ne sais pas s'il y a le français mais au moins en anglais Romantic Saga 3 maintenant on a la trilogie sur la Switch mais autant en profiter sur Super NES je pense que celui-là est vraiment je pense que c'est une bonne série après je ne les connais pas mais voilà tous les JRPG il faut que je les fasse il faut que je les fasse voilà là on a le deuxième Romantic Saga 2 ça a l'air vraiment chouette ça a l'air je ne sais pas si c'est du niveau d'un Final Fantasy ou d'un Dragon Quest mais ça a vraiment vécu dans l'ombre de ces grandes séries jusqu'à maintenant en tout cas en Europe voilà ensuite un autre jeu de stratégie cette fois on sait bien je pense la bataille des 5 royaumes la Chine médiévale voilà c'est le quatrième je ne connais pas le nom c'est Koei qui propose ça oui donc si c'est Koei c'est très certainement la légende des 5 royaumes qu'on retrouve dans de nombreux jeux et notamment dans les Samurai Warriors les Samurai Warriors excusez-moi les c'est justement pas les Samurai les comment ça s'appelle les Warriors les Dynasty Warriors voilà pardon excusez-moi et enfin un autre jeu Koei mais cette fois pourquoi je dis Koei oui c'est Koei mais cette fois ça a l'air d'être du JRPG et la jaquette ne m'inspire pas vraiment beaucoup de choses mais à voir peut-être que c'est sympa voilà donc on a fait le tour de ce gros carton donc je vous rappelle le but après ça c'est pas juste de les exposer de les ranger dans l'étagère de ne plus les toucher ça va être d'abord de modder la console pour pouvoir lire tous les jeux avec une bonne qualité d'image etc il faut un mode RGB pour cette console il faut le désonage il faut le dégiteur et après on sera bien puis ça va être l'étape d'après ça va être de traduire donc les cartouches japonaises soit en anglais soit en français en essayant de ne pas détériorer le matos d'origine juste en rajoutant une option et non pas en altérant de manière définitive la PCB d'origine voilà la PCB je tiens à la garder d'origine et rajouter une traduction par dessus donc ça c'est le projet en cours et pour finir je vous ai réservé le meilleur pour la fin pour la fin ça va être les rentrées rétro avec les jeux occidentaux et je finirai bien évidemment cette vidéo par la plus belle pièce parce qu'il y a une magnifique pièce à la fin que j'ai cherché pendant des années que je viens juste de rentrer mais vous verrez ça à la fin tout à la fin bien évidemment alors un petit jeu acheté dans un cache quand j'étais en voyage voilà je me suis arrêté à un cache j'ai acheté le Quantum Fighter Kabuki sur la NES que je n'avais toujours pas il paraît que c'est un classique que c'est un jeu culte que c'est un jeu qui est bien et puis il ne coûtait pas très cher donc je me suis dit allez on se le prend c'est un combattant du folklore japonais avec les cheveux oranges il se bat avec ses cheveux un peu comme chanté il ressemble au Sensei de Naruto là j'ai oublié son nom ça ressemble un peu à ça bref ça a l'air cool je le testerai on en reparlera deuxième jeu rétro rentré depuis le bon coin cette fois il s'agit d'un jeu PC Big Box que j'avais eu à l'époque je me rappelle j'étais au lycée au moment où je jouais à ça en vacances d'été et je passais du bon temps sur Outcast Outcast qui était un jeu d'action-aventure avec de l'exploration plutôt sympathique dans un univers futuriste et des doublages un peu parfois un peu foirés mais rigolos j'aimais bien il y avait du charisme avec ce jeu voilà j'y jouais avec avec Musoïd si tu me regardes je te salue j'ai de bons souvenirs avec toi sur ce sur ce jeu d'ailleurs oui voilà l'anecdote c'est qu'on pouvait arrêter des dialogues en cours de route en appuyant sur un bouton et du coup la plupart du temps le personnage essayait de dire merci du conseil et bien évidemment d'arrêter Olivier ça faisait merci du con et là on se tapait des barres c'était rigolo ensuite j'enchaîne avec toujours la Ness non toujours la Ness je reviens à la Ness avec une rentrée cette fois une réédition Retrobit de Amerigari je crois que le 2 c'était l'exclusivité japonaise peut-être même le 1 dans un très beau package package on a un très beau package donc la Crystal Box puis les deux opus Ness qui sont dans des fourreaux cartonnés regardez on a un fourreau par dessus puis un truc magnétique aimanté qui s'ouvre pam et après deux belles illustrations pixelisées du jeu et derrière la cartouche incroyable avec couleur bois pour le premier couleur pavé pour le deuxième c'est original et c'est vraiment l'un des vaux packaging ils ont fait très très fort et en dessous on a non pas une cale pure et dure mais de l'acrylique qu'on peut monter en diorama donc là ils se sont vraiment fait chier à faire je ne sais pas plein de petits détails pour faire un super packaging de americari alors pour ceux qui ne connaissent pas americari c'est une sorte de beat them up qui a la particularité où on va incarner en fait un charpentier qui manie très bien le marteau et qui va devoir tabasser ses ennemis en faisant des bons gros coups rotatifs des familles j'ai joué un peu c'est vraiment chouette c'est vraiment chouette et bien le 2 c'est la suite tout simplement je les recommande c'est vraiment des bons jeux je pense que sur certains sites ils doivent être encore dispo c'est possible mais là ils ont fait très très fort niveau packaging bon après ça coûtait un peu cher quand même c'était au dessus de 100 euros il me semble mais les jeux originaux maintenant sont vraiment inaccessibles je crois que rien que americari 2 en loose c'était plusieurs centaines d'euros autant le prendre la réédition avec ce packaging magnifique même s'il n'y a pas la nostalgie avec après comme c'est des exclus japonaises il y a peu de chances que vous les ayez connus étant enfant et voilà et on va finir par les deux dernières pièces une pièce que je voulais depuis longtemps et puis je me suis dit que c'était l'occasion avec l'arrivée de la nouvelle Super NES c'est le Super Star Wars version US alors pourquoi US me direz-vous parce que la version Paul était à peu près au même prix je ne sais pas je trouve que Star Wars ça colle bien de l'avoir en version américaine c'est vraiment très américain dans l'âme Star Wars d'ailleurs on a les acteurs américains sur la jaquette donc ça fait un peu plus authentique dans mon esprit en tout cas d'avoir le jeu format US format boîte carré voilà je trouvais que ça collait mieux voilà tout simplement et on a à l'intérieur bien évidemment la grosse ben voilà comme ça je vais pouvoir vous montrer la grosse cartouche rectangulaire des Super NES américaines paf et on peut l'insérer comme ça dans la Super NES mini c'est vraiment très très chouette excusez-moi j'ai pas mal joué au jeu il est assez dur je ne l'ai pas encore terminé mais j'y passe vraiment du bon temps en fait je ne pensais pas que Super Star Wars sur Super NES c'était aussi bon que ça c'est une sorte de run and gun où on fait piou 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 avec ses guns comme dans Star Wars vous me direz mais avec beaucoup de protagonistes différents des mises en scène donc là ça reprend vraiment l'histoire du premier Star Wars et à des moments tu as presque l'impression de jouer à Metal Slug tellement c'est nerveux dans la mise en scène après tu as des passages le problème c'est que tu as des passages pas très équilibrés un peu frustrants avec des des plateformes mal foutues ou des boss un peu trop voilà le niveau 3 où tu as le boss qui te pousse dans le vide c'est un peu relou mais sinon c'est vraiment au dessus au niveau de la qualité au dessus de ce que je pensais que c'était donc une excellente surprise ce petit Super Star Wars qui va m'inciter à acheter les suites l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi existent aussi sur Super Famicom Super NES là pour le coup et donc ce sera peut-être mes prochains achats sur la console allez pour finir cette vidéo en beauté je vous avais promis une pièce hors du commun une pièce que je recherchais depuis des années que j'avais que j'ai eu beaucoup de mal à avoir non pas qu'il soit extrêmement rare mais quand même assez cher et je suis un peu réticent à mettre beaucoup d'argent sur des jeux anciens surtout que vous voyez par exemple pour 55 jeux Super Famicom avec beaucoup d'excellents titres à l'intérieur ça va coûter à peine plus d'une centaine d'euros donc même pas 50 centimes le jeu vous imaginez non pardon même pas 2 euros le jeu là pour les jeux européens qui sont de bonne qualité et un peu rare ça explose bien évidemment celui-là dépasse les centaines d'euros donc je l'ai galéré à l'avoir à le trouver à prix au prix que je lui étais fixé j'ai fini au bout je dirais combien de temps je l'ai cherché celui-là parce que j'ai cherché tellement longtemps peut-être 7 ou 8 ans parce que depuis quasiment le début de la collecte je le cherche et au final j'ai réussi à l'avoir en achetant séparément la boîte et la cartouche en version allemande en plus pour réduire les coûts au maximum au final j'ai fait plutôt des bonnes affaires je l'ai eu au total pour environ une centaine d'euros plus les frais de port il s'agit de Bucky O'Hare alors Bucky O'Hare je ne sais pas si vous le connaissez mais voilà c'est de la NES et c'est du Konami c'est un jeu sorti en fin de vie de la console qui reprend l'univers d'un dessin animé de l'époque du même nom Bucky O'Hare qui n'est pas vraiment ultra connu parce qu'il n'y a eu qu'une seule saison d'une vingtaine d'épisodes si je ne dis pas de bêtises ou 25 épisodes un truc comme ça où on a qui s'inspire grandement des tortues ninja très clairement puisqu'on a encore des animaux mutants donc le héros c'est un lapin vert on a aussi un canard à quatre bras qui tire à coup de blaster il y a ce petit côté space opéra futuriste en plus par rapport au tortue ninja c'est pas vraiment le même univers on a le garçon c'est le petit garçon qui se fait aspirer dans cet univers là il y a le petit robot aussi et voilà et donc dans ce jeu là qui est l'adaptation de ce dessin animé on va avoir l'occasion de pouvoir contrôler chacun de ces personnages il faut savoir qu'à chaque fin de niveau il y en a un boss lorsqu'on bat ce boss on va pouvoir débloquer le personnage et jouer avec par la suite en switchant à la volée comme dans Tortue Ninja d'un personnage à l'autre chacun a un pouvoir particulier qui va vous permettre soit de faciliter les combats soit de faciliter les phases de plateforme donc c'est super bien foutu en plus celui qui a l'origine de ce chef d'oeuvre c'est n'ayons pas peur des mots c'est le papa de la série Castlevania et c'est son dernier jeu chez Konami avant qu'il se barre faire d'autres jeux dans sa propre boîte d'ailleurs par la suite on le retrouvera je ne sais plus si c'est lui qui a l'origine des Curse of the Moon mais il me semble bien mais voilà donc c'est un jeu quand même historiquement important chez Konami et c'est un peu l'aboutissement de ce qui se faisait de mieux à l'époque et c'est la fin de l'ère NES puisque là on est en 94 me semble-t-il donc quasiment 10 ans d'existence de la console et de savoir-faire de Konami qui nous a pondu chef d'oeuvre sur chef d'oeuvre sur cette console là on est à l'apogée et le jeu j'ai testé que ce soit la mise en scène l'area la musique l'ambiance l'univers tout me plaît en fait voilà donc je ne suis pas du tout déçu après bon voilà c'est une version boîte sans notice en état bon en état c'est ce que c'est version allemande donc derrière il y a le résumé en allemand je ne pourrais pas vous le lire malheureusement mais c'est classe c'est super classe et le jeu c'est le même après une fois qu'il est dans la cartouche c'est en anglais voilà et c'est Bucky O'Hare les gars c'est de la bombe je suis très content de l'avoir celui-là voilà donc plus grosse vidéo de jeu rentré rétro gaming vraiment ces petits lots-là qui réchauffent le cœur quand on a des mauvaises places la vie n'est pas toujours facile heureusement il y a ces petits jeux pour nous remonter le moral franchement quand je me pose dans ma gaming room que je vois tous ces beaux objets que je peux jouer tranquillement sur mon canapé je suis un peu comme dans un cocon à l'extérieur du monde réel on va dire dans ma grotte dans mon dans mon temple dans mon temple du jeu vidéo et je peux me ressourcer comme ça vraiment m'évader me changer les idées alors évidemment c'est pas tout le temps ici que je vais me changer les idées et j'aime bien aussi me changer les idées autrement par exemple aller faire des randonnées lire des livres avoir des échanges sociaux avec les gens ça m'arrive aussi les gars mais là c'est le retour à la maison c'est mon lieu sacré on va dire où je peux revenir me reposer me ressourcer et en même temps découvrir des merveilles parce que là il y a vraiment rien qu'avec ce que je vous ai montré ce soir il y aurait des années d'expérience de jeu possible voilà donc on ne pourra pas tout faire évidemment on n'est pas éternel mais on va essayer de se réserver les meilleurs enfin en tout cas ceux qui nous font le plus plaisir à l'instant T et et voilà on va on va continuer à s'amuser allez sur ce les amis si ça vous a plu ben ça ne va pas s'arrêter parce qu'il y a d'autres colis du Japon qui devraient arriver dans les prochains mois et puis à côté de ça il y a toujours les autres vidéos donc des tests à venir et puis des lives vous savez qu'il y a un live chaque mercredi sur Retro Gaming chaque vendredi sur les jeux collector illimité donc si vous aimez la chaîne et si vous voulez me supporter un peu me supporter oui enfin vous avez compris m'aider un petit peu mettez un pouce et abonnez-vous partagez la chaîne si ce n'est pas déjà fait je vous embrasse et je vous remercie pour votre fidélité ou votre amicalité en tout cas je sais que ben le Retro Gaming en France sur Youtube c'est quand même quelque chose d'assez où on a on est assez privilégié parce que c'est souvent de la bonne ambiance c'est plein de gens passionnés plein de gens plutôt intelligents et réfléchis des gens posés d'une manière générale donc des gens que j'apprécie et ça fait plaisir donc restez tel que vous êtes si vous êtes dans cet état d'esprit et ben on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos vidéo gaming ciao profitez de la vie autant que possible et à bientôt et à bientôt